Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être là à cette conférence. Vous êtes très nombreux, c'est un thème qui est très cher à tout le monde, se relier à son âme. C'est quelque chose que nous devrions tous, sans exception, faire, se relier à notre âme. Donc j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Marie-Pierre Le Mailleux. Bonsoir Marie-Pierre Le Mailleux, merci d'être là. Oui, oui, très bien, merci. Donc aujourd'hui, tu nous proposes une conférence sur la reliance à notre âme. Mais comme je disais, c'est quelque chose, moi en tout cas, c'est un sujet qui m'est très très cher et je pense à beaucoup de gens aussi, puisque nous sommes très très nombreux, non seulement en ligne, mais beaucoup de personnes se sont inscrites à cette conférence. Et donc, avant de démarrer vraiment la conférence, de nous relier à notre âme, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire quel est ton parcours ? Alors, mon parcours est une série d'aventures. Donc, après un parcours en entreprise, donc dans cette matrice de l'entreprise, que j'ai eu la chance de vivre, parce que toute expérience est riche à partir du moment où on y amène du levain et où on en reçoit des leçons de vie pour grandir, pour avancer. Donc, il y a à peu près 20-22 ans maintenant, donc j'ai vécu ce dernier licenciement économique et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ? Et grâce à cela, en fait, la vie m'a guidée vers ce hasard qui n'est pas hasardeux et donc vers une quête, une quête effrénée, où il n'y avait pas beaucoup de freins d'ailleurs, vers la recherche intérieure et vers de nombreuses découvertes qui forment un petit peu le puzzle de chacune et de chacun. C'est-à-dire qu'on va se conformer à une société qui nous met des normes, qui nous met des œillères, qui nous limite et arrive dans la vie à un certain moment une ou des inconstances, des épreuves pour nous donner la preuve de nos forces et de nos faiblesses et donc on va sortir d'une zone de confort qui en fait n'est pas toujours aussi confortable que cela et donc devenir un électron plus libre et sortir de cet aspect matriciel, de cette dimension de la matière, souvent par insécurité, donc j'ai un travail bien chronométré, bien dans le temporel et la vie m'invite au fur et à mesure sortir de cette famille biologique, de cette famille généalogique, la logique des gènes, pour aller à la rencontre d'une nouvelle famille intérieure qui se manifeste de l'extérieur aussi et qui fait que je vais au fur et à mesure rencontrer des personnes qui vont me permettre et qui sont dans cette même recherche d'avoir accès à la présence du cœur, à mon authenticité et donc je vais au fur et à mesure vivre des expériences qui vont me faire grandir, qui vont élargir mon champ de conscience et qui vont me donner accès à d'autres parties de moi qui sont ces dimensions subtiles, ces vibrations qui sont de plus en plus en éveil et qui me réveillent, un peu comme le temps qui est réveillé par ce prince charmant, qui représente en fait cet appel de notre âme à voir plus haut, à entendre au fur et à mesure d'autres échos de qui je suis et donc depuis tout ce parcours, j'ai à la fois formé, j'ai expérimenté et chaque personne est une ressource d'enrichissement, d'accueil à la vie nouvelle et me permet de mieux me connaître, me reconnaître dans cette essence source d'amour. Et donc, le but de tout ça, c'est quoi ? Alors, je ne peux parler que de moi, c'est ma vérité, sachant que chaque personne a sa propre vérité. Le but, c'est de se relier à ma source qui va venir au fur et à mesure m'inonder d'une essence de vie, d'une essence qui va venir me ressourcer, me revitaliser et me permettre de semer des nouvelles graines d'étoiles et donc, je vais au fur et à mesure me relier et rayonner mon ciel intérieur qui va, au plus le temps va passer, qui va me réveiller à d'autres dimensions de moi-même, d'autres parcelles. Alors, souvent, je parle aussi d'enfant divin, de cet éclat d'être sans chercher à faire, sans chercher à avoir et donc, je vais élargir un peu à la fois ma présence qui va agir insidieusement dans d'autres plans et sur ce plan-ci. Donc, beaucoup de personnes parlent de plus en plus de la 3D qui est cette dimension de la matière mais qui, en fait, ne représente que 5% de tout mon être. Tout le reste, c'est à explorer et c'est passionnant de chez passionnant. Donc, moi, j'ai beaucoup d'incarnations égyptiennes en lien avec la croix de vie qui représente la croix en C et qui représente aussi le féminin, l'utérus. Donc, la portée matricielle et je pense que nous sommes toutes et tous en recherche de cette éternelle, de cette étincelle éternelle qui est là et nous sommes une source solaire, nous sommes une goutte, une goutte solaire, une goutte de lumière et entrer dans ce souffle divin, dans cette inspiration pour expirer qui nous sommes. C'est ce qu'il y a de plus beau à réaliser. Voilà. Donc, j'ai eu de nombreuses formations sur comment voir les auras, le magnétisme, le reiki, etc. Le journal créatif qui aide énormément à squeezer le mental menteur. Je lui dis souvent que ce mental, c'est un peu comme un perroquet qui est là et qui nous répète tout le temps la même chose. C'est difficile, tu ne vas pas y arriver, etc. Et donc, je lui dis mais petit perroquet, tu vas un petit peu aller sur mon épaule et tu vas te reposer parce que moi, je veux retrouver mon alignement et reprendre les rênes de ma vie. Voilà. Principalement ce que j'ai fait et je suis émerveillée. Donc, je reprends aussi ma formation principale. Au départ, j'ai vraiment eu l'extrême chance d'avoir été formée par le docteur Claude Imbert, I-M-B-E-R-T, qui a écrit plusieurs livres, notamment « L'avenir se joue avant la naissance » et donc ça s'appelle la sophro-analyse. Donc, c'est basé sur la sophrologie et la relaxation. Et donc, on va vraiment aller se reprogrammer en allant identifier l'origine la plus lointaine d'une difficulté de vie. Donc, ça peut être un vide intérieur, vous voyez, par rapport à des demandes de qu'est-ce qui fait que, par exemple, je peux avoir trop de kilos ou je me crée des vides en anorexie, par exemple. Donc, c'est aller voir quelle est l'origine de cela, de mes comportements de vie. Souvent, je donne des exemples de la nature parce que la nature ne ment pas, elle est face à nous et elle nous révèle notre propre nature. Et donc, tout ce qui est ces pensées nuages, le nuage, il a besoin de quoi pour réduire de taille ? Il a besoin de pleuvoir et il va venir nourrir la terre. Donc, au plus, je vais, par exemple, faire sortir de moi ces pensées, ça peut être les écrire, les représenter en les couchant sur le papier, en faisant du collage, du coloriage, de la peinture, etc. Au plus, si j'ai des nœuds physiques et émotionnels à l'intérieur de moi, je vais faire passer toute cette énergie dans mon bras, dans ma main et je vais venir faire en sorte de dissocier ce qui était cristallisé comme un glaçon parce qu'on est fait à 90% d'eau dans le corps. Et donc, je vais venir réchauffer ces glaçons en libérant ce qui ne me convient pas, ce qui me gêne. Et donc, je vais venir fluidifier ma matière, fluidifier mon eau intérieur en me libérant par l'écriture, main droite, main gauche, par le collage, etc. Et vraiment, ça aide énormément parce qu'en plus, ça favorise la créativité. Et bien souvent, c'est comme ça qu'on peut aller découvrir ce que notre âme peut coucher sur papier ou représenter sur papier le miroir de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et donc, peu à peu, c'est passé de l'abîme au sublime. Donc, nous vivons des abîmes et on est là, en fait, pour les libérer, pour venir sublimer notre être, nous sublimer par rapport à notre âme. Et au fur et à mesure, purifier ce canal central, ce canal vertical, pour se sentir plus en alignement, en harmonie entre toutes ces dimensions qui sont beaucoup plus éveillées et élevées à notre noblesse de cœur et venir les manifester ici pour rayonner notre solarité. On appelle ça le processus de solarisation. Sachant que je suis en chemin de vie neuf. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque personne a un chemin de vie dans cette vie-ci, en ayant choisi son lieu d'incarnation, sa famille d'incarnation, en ayant avec les autres vies. Et donc, je vais venir me parfaire, me perfectionner, sachant que personne n'est parfait, mais tout est perfection. Donc, tout est à vivre avec ce sens qui vient nous traverser et qui vient nous faire toc, toc, toc. Voilà, je vais ouvrir une porte, mais en même temps, je vais fermer l'ancienne porte comme si en ce moment, on vit tous un sas entre l'ancien monde, l'ancienne terre qui est le reflet de ce qui s'est passé avant, de cette croyance d'être dans l'insécurité, etc., à « il y a d'autres portes qui s'ouvrent et qui vont faire en sorte que je vais accueillir une nouvelle terre ». Voilà, donc ça peut être aussi, voilà, je prends des risques, mais en même temps, au plus j'avance, au plus je vais me relier à ma verticalité. Donc, j'avance sur un axe horizontal, temporel, et je vais de plus en plus me grandir de ma verticalité. Et donc, je vais lever la tête et être de plus en plus digne de qui je suis et m'éveiller à « mon âme, là, qu'est-ce qu'elle me dit ? » C'est quoi mon intuition ? Est-ce que ce que je ressens ? Est-ce que ça m'expense ou est-ce que ça vient contracter quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que ça me renferme et ça me remet dans une position fétale ? Et c'est tout à fait normal. Donc, nous sommes des poupées gigognes. Aujourd'hui, j'ai l'apparence d'être une adulte, mais à l'intérieur de moi, quand ce n'est pas encore dissocié, il y a toutes ces parties de moi depuis l'adolescence, l'enfance, la vie intra-utérine, y compris toutes ces redondances et réactivations d'autres vies et toute la généalogie, cet arbre généalogique qui nous compose. Et c'est ce qui fait notre richesse parce que c'est grâce à cette incarnation que l'on peut aider notre âme à évoluer, à se libérer et de plus en plus à s'accomplir. Voilà pour l'instant. Moi, je ne réfléchis pas. Merci, mais on a déjà des questions et même avant le début de la conférence, est-ce que tu veux y répondre tout de suite ou est-ce que tu veux continuer ? Oui, bien sûr. Oui ? Alors, je vais remonter jusqu'à... Je crois que c'est Stéphanie. Bonjour, je suis en hypothyroïdie avec traitement hormonal depuis l'âge de 15 ans. J'ai 45 ans. J'ai essayé d'arrêter les hormones. en hypnose, en travail et en hypnose, oui, régressive, en vie intérieure, autre thérapie, phytothérapie, pour comprendre ce que mon âme exprimait à travers cette maladie et pas trouver de réponse. Comme dosage, pré-femme, fin de 5 microgrammes, j'ai arrêté le cachet il y a 5 ans et j'en ai plus... J'en ai pris peut-être 15 kilos, 33 kilos pour 1m61 que je n'arrive pas à reprendre bien que je viens de reprendre les hormones. Qu'exprime mon âme ? Comment me relier pour me solutionner ? Pour solutionner ? Merci. Voilà. Souvent, je me relis au prénom. Donc, que chaque personne ne prenne pas ça pour vérité parce que chaque personne est différente mais je dis ce qui me vient. Déjà, dans le prénom, dans Stéphanie, il y a « ni ». Et dans « ni », c'est il y a une partie de moi qui se renie, qui se nie, qui est niée. et donc ça doit être en lien avec est-ce que j'ose prendre ma place dans ma matière ou non ? La matière, c'est le corps physique et dans ma créativité. Pourquoi ? Parce que pour moi, toujours, mais sachant que ce n'est pas la vérité, la thyroïde, c'est en lien avec l'expression et donc l'hypothyroïdie, c'est en lien aussi avec le deuxième chakra, le chakra de la sexualité, de la création de la conception et donc est-ce que j'ose – je parle à toi, Stéphanie et à tout le monde en même temps – est-ce que j'ose exprimer ma créativité ? Est-ce que j'ose exprimer peut-être qu'il y a une artiste en toi ? Pour moi, je suis convaincue qu'on est là, on est déjà un don de création entre l'ovule, le spermatozoïde et notre première cellule de vie et donc est-ce que ce don et ces dons qui sont là, est-ce que j'ose les sortir de moi ? Est-ce que j'ose les exprimer ? C'est ce qui me vient pour l'instant. Après, chaque cas est différent. Donc, tu parles de kilos, de… Alors, il y a peut-être des… Comment je vais dire ça ? Par exemple, dans un ventre, quand la maman est enceinte, il peut y avoir eu des pertes avant ton passage en tant que bébé dans ce ventre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça ? L'âme vient dans ce même ventre avec une antériorité de champs d'information de non-vie. Et donc, si la personne ne fait pas de travail sur elle, elle aura autour d'elle, en tant que bébé, imprimé ces champs d'information-là. Donc, c'est dans l'eau. Mais en sortant du ventre, c'est dans notre champ aurique. Et donc, allez voir toujours le lien entre aujourd'hui et ça qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine ? Donc, tu peux aller questionner ce qui s'est passé auprès de tes parents parce que ça a toujours toujours des effets, parce que c'est ça cette matrice. Et c'est cette matrice dans laquelle nous sommes. Donc, il y a chaque matrice individuelle qui forme aussi la matrice collective. Voilà. Est-ce que ça t'éclaire ? Est-ce que… Voilà. Le retour, la réponse de Stéphanie. Voilà. On peut continuer. Oui. Il y a Mona qui parle un peu de la même chose aussi, mais elle, elle parle plutôt de poids. Donc, j'ai l'impression que mon corps obésité ne correspond pas à ce que je suis profondément. Qu'est-ce que je ne comprends pas que me dit mon âme ? C'est Mona. Voilà. L'important, c'est d'aller vers qu'est-ce que je ressens. J'ai encore eu quelqu'un ce matin qui était dans le même cas que toi, entre guillemets, même si chaque personne est différente. Et donc, on est allé voir et en fait, moi, je ressentais beaucoup de colère parce que quand on prend du poids de la masse physique, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui prend sa place dans le corps et donc de l'eau qui n'est pas fondue, entre guillemets. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est de la colère ou de la tristesse ou autre qui n'est pas exprimée, qui a été stockée dans le corps. Donc, bien souvent, ça vient, le bébé, la colère embryonnaire qui est reliée à qu'est-ce que cette maman, elle a vécu quand elle était enceinte de toi et reliée aussi aux autres générations. Et donc là, on était remonté à un enfant, entre guillemets, bâtard. C'est ce qui avait été prononcé dans la généalogie. Donc, c'était remonté à deux ou trois générations précédentes. Donc, le tout, c'est d'aller à l'origine la plus lointaine, de faire ressortir tout ça, d'identifier. Ensuite, d'aller libérer l'émotion qui n'a pas été exprimée. Donc, ça peut se faire de différentes manières, y compris par le journal créatif. Et vraiment, aller sortir de soi, donc, entrer en phénomène de dissociation. C'est-à-dire, je vais sortir de mon corps, de mes émotions et de mes pensées, ce que j'ai gardé en moi, ce que j'ai contenu, qui fait que je n'arrive pas à avancer. Donc, j'ai envie d'avancer, mais en même temps, j'ai des élastiques dans mon dos. Donc, ce sont aussi des adhérences invisibles qui sont dans mon aura, mais qui vont aussi jusqu'à mon corps physique, tant que l'émotionnel ne l'est pas libéré. Donc, voilà, j'espère que c'est plus clair. Et là, par exemple, pour savoir un petit peu qu'est-ce que mon âme a à me dire, on a tous une main dominante pour écrire. Donc, moi, je suis naturellement gauchère, mais on m'a contrariée dans le sens où on m'a fait écrire la main droite. Voilà, c'est comme ça. Donc, je peux questionner mon âme, c'est-à-dire la partie intuitive, la partie intègre, authentique de moi-même en utilisant ma main non dominante. Et là, vous serez surpris et surprise, surprise et surprise, de réponses. C'est-à-dire que vous pouvez poser une question avec la main dominante et avoir des réponses avec la main non dominante. Et ça va aider à ce qu'il y ait de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouveaux espaces dans votre cerveau qui vont s'éclairer de ce que vous ne connaissiez pas. Au plus, vous allez le faire, au plus, ça va devenir des jeux de ping-pong entre mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Et là, c'est comme s'il y avait des fils qui allaient se recréer. C'est ce qu'on appelle des prises de conscience. Et donc, je vais me recâbler, entre guillemets. C'est un terme un peu d'électricien, quoi. Mais vraiment, je vais réactiver et réamener, reconnecter les synapses et les dendrites en cherchant à ce que ça aille dans d'autres, de nouveaux espaces, comme des nouvelles autoroutes. C'est-à-dire, je vais dans un pays que je ne connais pas et donc, je vais me créer de nouvelles autoroutes, de nouveaux lieux, de nouveaux passages de cette manière-là avec la voiture ou autre. Et donc, c'est la même chose au niveau du cerveau. Et donc, au niveau de mon système réticulaire actif, je vais au fur et à mesure voir apparaître d'autres images et en associant ces nouvelles images qui sont peut-être anciennes aussi, par rapport à des moments que j'ai vécu qui étaient des moments de bonheur mais dont je ne me souviens plus par exemple. Je vais réactiver en moi de nouvelles images qui vont m'apporter de nouvelles informations parce que j'aurais changé une habitude par exemple. Un autre exemple, si je veux me libérer de mon mental menteur, je peux prendre un cahier et je décide tous les jours, je vais écrire tout ce qui me vient en fait, tout ce qui me passe par la tête. Voilà, c'est tout ce qui me vient et je prends l'habitude de le faire et vous allez voir, vous le faites pendant une semaine, deux semaines et là, vous allez vous vider d'une ancienne coupe qui était pleine ou d'un ancien nuage qui était très important, qui prenait toute la place et qui ne laissait pas le soleil entrer. Et donc, ce nuage va diminuer de taille, diminuer de taille et au fur et à mesure, je vais m'aligner, me verticaliser de mon essence. Et donc, je vais libérer ces anciennes croyances, ces « je m'en faisais pour telle chose », « avec cette personne, ça ne va pas », etc. Et donc, je vais me déstocker de, par exemple, l'obésité et au fur et à mesure, je vais m'amener à me reprogrammer différemment. Voilà, c'est succinct ce que je vous dis, mais c'est important de le savoir. Tu venais, justement, j'en profite, puisque tu parlais d'écriture, là, il y a une question de Sabrina, je crois. Est-ce que tout le monde peut se relier à l'âme, je suppose, et est-ce que l'écriture automatique s'apprend ? Est-ce que tu parlais, ce n'était pas de l'écriture automatique dont tu parlais, là ? Là, moi qui suis un peu spécialisée dans l'écriture, sans tout révéler, en fait, au plus, je parle au « je », mais c'est au nom de tout le monde, au plus je vais me libérer par l'écriture ou autre, d'autres techniques, au plus je vais avoir accès à ces autres dimensions de moi-même qui sont de plus en plus subtiles, de plus en plus élevées, qui se rapprochent du solaire, en fait. et au plus je vais me relier à des êtres d'autre plan, des êtres subtils, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., etc. Et donc, de plus en plus, je vais m'adombrer et me relier à cette paix intérieure, à mon âme, à l'âme collective et à des messages qui sont de la pure essence. Et vous voyez, souvent, il y a toutes ces traditions de l'Inde, les Vedas, qui sont porteuses, en fait, de connaissances. Et cette connaissance, elle est accessible pour tout le monde. Mais en fonction du nombre de vies que l'on a vécues, du nombre d'incarnations, de là où on en est sur notre travail intérieur, eh bien, je peux de plus en plus avoir accès à cet esprit de vérité. Même si chaque personne, elle a sa propre vérité. Le but, c'est quoi ? C'est, ben voilà, toi tu penses ça, ben moi je pense autre chose. Donc ça, c'est ta pensée, je vais te donner la mienne. Sans être en confrontation, en fait. Parce que, ben voilà, personne n'a la vérité, sinon on serait déjà de l'autre côté et on serait dans un autre état, entre guillemets, on ne s'incarnerait plus. Donc, le but, c'est d'amener au fur et à mesure cette vérité, source, qui va nous éveiller et nous réveiller à notre essence la plus pure. Et pour moi, on est là justement pour se purifier. Souvent, je parle de conchita, on fait la conchita intérieure pour aider les gens aussi à faire leur propre conchita, mais à se purifier. On va dans nos grottes, comme le dirait Platon, pour aller éclairer ces grottes et prendre conscience de, ah ben voilà, ben voilà, maintenant je comprends, j'ai tel phénomène ou telle expérience qui se répète dans ma vie, mais je comprends de où ça vient. Donc, à partir du moment où je comprends, j'ai identifié. Et ensuite, je peux réagir différemment et avoir d'autres comportements parce que j'aurais lâché prise sur ces élastiques, sur ces adhérences invisibles qui se sont rendues visibles. Et donc, c'est bien l'accès à cet invisible qui vient de plus en plus visible. C'est-à-dire invisible, ça peut s'écrire en deux mots. Merci. Et il y a une question de Nicole que je trouve intéressante, c'est « Faites-vous là une différence entre l'âme et le mental supérieur ou peut-être la présence divine ? » Tous et... Alors, je suis allée en Inde plusieurs fois. Donc, je suis allée dans l'ashram de Mère Esri Aurobindo qui parle du supra-mental. Alors, je pense vraiment que c'est très, très large. Donc, chaque personne, je pense que le plus intéressant, c'est de vivre toutes ces expériences. De plus en plus, c'est l'accès à des présences telles que Isis, le masque de tout en camon. Et c'est vraiment... Voilà, je laisse venir et je fais confiance. Et je suis de plus en plus dans une foi intérieure en sortant de cet esprit scientifique qui a besoin d'exister aussi. Ce cerveau gauche qui est rationnel parce qu'on a besoin aussi d'être dans le temps, ici sur Terre. Mais c'est vraiment... Voilà, moi, je ne mets pas d'étiquette. En fait, je laisse venir et c'est cette essence supramentale qui vient de plus en plus s'intégrer dans nos gènes et qui nous permettent une réactualisation de notre ADN. Et d'ailleurs, de plus en plus, il y a tous ces brins d'ADN qui descendent et qui viennent nous fortifier de cette essence et qui viennent nous réveiller à d'autres parties de nous-mêmes qui sont d'espaces d'origine lointaine et de plus en plus lointaine. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce qui vient en tout cas. Donc, je ne pourrais pas définir le supramental, le mental, etc. Ce que je sais, c'est que le mental, menteur, voilà, moi, j'y dis, c'est un perroquet, donc on le met sur l'épaule et on lui dit mais va dormir un petit peu, moi, je veux être dans les rênes de ma vie et donc être initiée par Marie-Pierre et moi, j'appelle, je suis Marie-Pierre et donc Marie-Pierre, elle vient me réveiller le matin, elle vient réveiller mes corps subtils comme si je m'entourais d'un manteau. tiens, il est l'heure donc pas besoin de réveil en fait parce que c'est elle qui vient me réveiller et bien souvent, on l'oublie alors qu'en fait, ce n'est pas elle qui nous a abandonnés, c'est nous qui l'avons abandonnée en n'y pensant plus alors que c'est si, si, je vais l'appeler, elle est là en fait, elle connaît tout de mon passé, de mon présent et de mon futur, pourquoi ? je ne l'appelle pas donc je vais commencer au fur et à mesure dans cet élan d'inspiration et d'appel intérieur à l'entendre, à la ressentir, à la voir parce que dans d'autres plans, que ce soit le jour ou la nuit, est-ce qu'elle reçoit des enseignements ou est-ce qu'elle enseigne ? Mais j'aimerais bien savoir et c'est ça en fait, c'est cette curiosité d'aller voir dans ces autres plans parce que moi avant je n'étais pas du tout ouverte à tout ça quand j'étais en entreprise et c'est ça qui est intéressant parce que je comprends aussi les gens qui ne le sont pas du tout non plus. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie et on a de la chance en fait d'être réveillé à tout ça et donc c'est ce qui va nous permettre d'aller réveiller et amener des graines, amener du levain à notre matière pour permettre à ces personnes de se réveiller parce qu'on est un peu des éclaireurs et donc on est là pour ayant déjà vécu ces expériences de remise en cause d'insécurité, etc. Ben voilà, ma force, je me sens plus forte à l'intérieur quel que soit le matériel ou pas le matériel mais c'est ma rime. Ok, merci. Luminata, Luminita, 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 oui. J'ai suivi la voie de mon âme et je me suis fait arnaquer. Est-ce possible que l'âme ne m'aime pas ? Alors, ton avis, Luminita, Luminita, est-ce que c'est possible ou pas ? D'abord, c'est quoi, arnaquer ? C'est-à-dire, il y a ce triangle que vous connaissez certainement, victime, persécuteur, softer, donc tant que je suis dans l'une des extrémités de ce triangle, je ne suis pas dans mon centre. Et donc, ce sont souvent les émotions qui font que, ben voilà, je sens une attirance par exemple vers telle personne, ah ben je fais confiance et je pense que cette personne, elle est dans le même registre mais elle, elle se fait confiance en elle mais elle a aussi d'autres valeurs certainement, elle vit peut-être sa propre insécurité, ses propres peurs et donc, c'est là où c'est en me recueillant. Donc souvent, je parle de respiration, voilà, je vais en inspiration être en solitaire, mode solitaire, sans vivre la solitude et donc m'intérioriser, me relier, souvent en méditation et ensuite, je vais aller à l'extérieur voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça peut être tous les jours, voilà, je vais prendre rendez-vous avec mon âme et je vais m'inviter et l'inviter à me rejoindre et je vais la rejoindre aussi, me relier en reliance d'arc-en-ciel et en verticalité et là, au plus je le ferai, au plus je recevrai des messages qui viendront de mon essence et qui viendront de la source et donc, au plus j'aurai un discernement à l'intérieur de moi et donc, au plus je me ferai confiance parce que je lui ferai confiance. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont possibles pour savoir si c'est bon pour moi ou pas. Ça peut être, je ne sais pas si vous voyez, je mets mes mains juste en face de moi, je ferme les yeux, je pose mes pieds bien à plat sur le sol, voilà, et là, j'appelle mon âme. Vous pouvez le faire, je pose les pieds bien à plat, je suis dans ma respiration et là, voilà, et je vais appeler, donc chaque personne ici présente peut le faire, je place mes mains à peu près à 10 cm, pomme face à l'autre pomme, voilà, je fais une pause et je m'invite simplement à ressentir à la fois mon corps, mes émotions et faire le vide de penser. Voilà, mon âme, je peux la représenter un petit peu comme une étoile ou une sphère de lumière qui est placée à peu près à 50 cm au-dessus de ma tête et intérieurement ou oralement, je peux me dire « j'appelle, je suis Marie-Pierre ». Alors, je peux poser une affirmation, par exemple, chaque personne ici présente connaît sa date de naissance. Donc, je peux donner un code, un peu comme quand j'ai un… Voilà, le pendule, ce sera mes mains. Donc, je peux donner un code, voilà, si c'est oui, mes mains vont se rapprocher l'une de l'autre. Si c'est non, elles vont s'écarter l'une de l'autre. Voilà, je peux dire « Marie-Pierre, est-ce que je suis bien née ? » Je vais prendre ma date de naissance, le 31 décembre. Et je vois comment agissent mes mains. Est-ce qu'elles se rapprochent ou pas ? Ça, ce sera le oui. Voilà, je laisse faire j'accueille. Voilà, et maintenant, je vais donner une information négative qui est fausse. J'appelle, je suis Marie-Pierre, je suis un homme et je laisse faire. Et vous le faites de votre côté. Voilà. Donc, les mains normalement s'écartent, mais vous l'expérimentez de votre côté. Vous pouvez le faire avec plusieurs questions différentes pour bien encoder et mettre en route ce programme de oui et non comme un pendule. Et vous vous reliez à votre cœur, et là, vous posez une question dont vous ne savez pas du tout la réponse, si c'est bon pour vous ou pas. Peut-être que vous pouvez penser à quelqu'un, est-ce que cette personne est bénéfique pour moi ou pas ? Et là, vous pouvez le dire oralement ou à l'intérieur de vous et vous voyez comment vos mains, est-ce qu'elles s'attirent l'une vers l'autre ou est-ce qu'elles s'éloignent ? Ça peut faire penser à la kinésio, je fais de la kinésiologie aussi. Voilà, donc, moi je vais le faire intérieurement. Peut-être que vous voyez des couleurs, peut-être que vous ressentez votre âme qui vous entoure. Peut-être que vous l'entendez. Voilà. Voilà, et si jamais ce n'est pas très clair encore pour vous, et bien vous le refaites plusieurs fois et voyez ce que ça donne. de tous et d'expérimenter. C'est ça qui est important. Et on peut toutes et tous se relier, alors que ce soit l'écriture automatique, que ce soit de la canalisation, que ce soit de l'écriture pour libérer le mental, que ce soit pour l'ancrage, méditer pour l'ancrage, etc. L'important, c'est, voilà, je pose l'intention de me relier à mon âme et au plus je vais poser l'intention de le faire, au plus elle va se réjouir de se manifester, que ce soit en pensée, en parole, par action, mais pas par omission. Donc, au plus je vais me relier à elle et être dans cet élan, dans cette aspiration à ce qu'elle me rejoigne, au plus je vais me rejoindre à elle et donc, au plus je vais installer en moi cette confiance, cette sérénité, cette paix intérieure et donc, si j'avais, par exemple, des émotions au niveau du plexus solaire des nœuds, des contractions, je respire, voilà, et je serai dans ma respiration. Et donc, chaque personne est dans sa respiration et c'est important de respecter l'autre dans sa respiration, sachant que l'inspiration, c'est je suis inspirée de mon âme qui m'amène toute la connaissance de mon chemin pour me guider vers le meilleur et la meilleure essence de moi-même parce que dans d'autres plans, je suis déjà celle qui est accomplie et donc, je peux appeler cet être du futur pour venir me rejoindre et demander à ce qu'elle m'aide, à ce qu'elle me guide, à ce qu'elle me fasse rencontrer les personnes qui vont être ressources pour moi et qui vont m'aider à m'accomplir en toute sérénité, en toute intégrité, en tout respect. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est posé à l'intérieur. Tu le ressens, Hortense ? Absolument. J'aime cet exercice. Ça vibre partout. Oui ? Vas-y. J'aime bien l'exercice. C'est vrai que c'est une alternative au pendule, qu'on n'a pas besoin de prendre le pendule. Là, on le fait avec nos mains. C'est vrai, comme la chine kinesio aussi, avec le bras tendu et les réponses musculaires. En fait, on est connecté en permanence. Le corps est l'antenne de l'âme. Oui, et puis c'est nous qui l'oublions en général. Ce n'est pas « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est « Messie ». Voilà, mon âme est là et il y a plein d'autres personnes qui sont là. C'est vraiment aussi un petit peu à la fois entrer dans « Je suis en action, mais en même temps, je suis en observation. » C'est comme si je levais un peu les talons et je vois plus haut et donc, de plus en plus, je prends conscience de cette matrice avec tous ces liens élastiques, etc. Voilà, où tout le monde fait partie et je sors un petit peu à la fois de mon accouchement horizontal. Je vis un accouchement vertical et donc, je commence un peu à la fois à sortir ma tête de l'eau et à entrer dans cette verticalité qui, elle, va m'aider à me relier à mon âme source et à faire en sorte que je sois facilitée dans mon accomplissement, facilité dans mon perfectionnement et que j'aille de plus en plus vers l'expression de mes dons et donc, de qui je suis. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à l'écriture parce que tout à l'heure tu nous parlais de cerveau, hémisphère droite et hémisphère gauche sur la main dominante et l'autre main. Il y a quatre qui disent « je suis ambidextre ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous « main dominante » ? Elle est ambidextre, donc… Alors, en fait, c'est la main que tu utilises le plus pour toutes tes activités en fait. Donc, ça, c'est la main dominante. Alors, bien souvent, la référence est par rapport à l'écriture. Mais pour moi, alors c'est pareil, chaque personne est différente. Pareil, tu peux poser la question, tu mets tes mains l'une face à l'autre et demandes « voilà, ma main dominante, c'est laquelle ? » Peut-être que c'est celle qui va bouger en premier, donc je peux poser l'intention à ce que la main qui bouge en premier, ce sera ma main dominante et celle qui va bouger après, ce sera ma main non-dominante. Tout est possible en fait. Et tu demandes à ton âme de te montrer, de te faire ressentir ou de te faire entendre. Merci. Il y a Jamila qui dit, qui demande « Quelles questions peut-on poser à notre âme ? » Est-ce que… Tu as des exemples, mais est-ce qu'on ne peut pas tout vous poser toutes les questions qu'on veut à notre âme ? Justement. Voilà, ça peut être bien souvent aussi dans des conversations quand les gens viennent en face-à-face. C'est incroyable en fait. Je peux voir des scans de vie antérieure par exemple qui viennent, j'entends des prénoms et donc la personne, enfin c'est magnifique parce que la personne, elle fait le lien entre ce qu'elle vit dans cette vie-ci avec ses enfants ou ses parents, etc., frères et sœurs, avec des… Je veux dire, c'est des bulles de mémoire qui viennent se présenter à moi et qui sont le reflet d'un schéma qui se répète. Et donc, c'est dans son aura, hop, ça m'est montré et là, le fait de parler en fait, ça vient la révéler à « mais oui, je fais le lien, mais je comprends maintenant pourquoi cette personne, pourquoi je me sens victime. » En fait, il y a ça qui s'est passé, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps, c'était entre l'esclavage, donc les Blancs et les Noirs et en fait, elle a fait plein de liens entre messieurs, je comprends ma petite fille et ma fille, je comprends nos scénarios en fait parce que le but, c'est de mettre en lumière tous ces scénarios qui sont là et qui font que tant que je ne vais pas aller voir d'où ça vient, ce n'est pas élucidé. Donc, ce n'est pas éclairé et donc, ça reste dans la grotte et je n'ai pas mis de lumière en fait. Donc, je n'ai pas amené de conscience à ce fonctionnement-là qui est là mais qui en fait m'embrouille et j'essaye d'en sortir mais je n'arrive pas. Et donc, je vais me ressourcer de ces mémoires, de ces champs d'informations qui sont là et qui viennent se montrer. Et c'est pareil, moi je suis tellement en demande, en quête intérieure de voir, d'entendre, de ressentir pour m'aider, pour aider les gens, etc. C'est je m'aimais en disponibilité comme une fleur qui est ouverte au soleil et au fur et à mesure ça se présente et ça vient. Donc, ce n'est pas chercher à faire, chercher à dire, etc. C'est je suis disponible à l'heure mon âme est-ce que tu veux bien me montrer ce que cette personne elle a à vivre, à rencontrer d'elle-même, tout contre. Alors souvent, je dis se rencontrer tout contre ou à l'encontre. Ça commence par à l'encontre et ensuite ça devient tout contre parce que mon âme elle vient me consoler et elle vient me faire comprendre, voilà, tu as emprunté tel chemin, sors du jugement, va vers le pardon intérieur et va vers le pardon de l'autre. Et c'est comme ça que ça avance, le jugement. Donc, le jugement c'est de la 3D. C'est l'ancien système, c'est l'ancienne terre. Et donc, c'est en traversant cette ancienne terre, ces anciens fonctionnements que je peux comprendre le fait de pouvoir en sortir et vivre autre chose mais que je peux aussi aider les personnes qui y sont et qui n'ont pas cette ouverture-là à aujourd'hui. Et au plus on sera nombreux à se relier et à se retrouver en famille d'âmes, au plus, je ne sais pas si vous connaissez Purchell Drake, c'est un Américain qui a prouvé que s'il y avait une prise de conscience ou des savants qui trouvaient en faisant des recherches une solution à quelque chose, hop, quelques jours après ou quelques mois après, voilà, loin, dans la planète, ailleurs, dans un autre pays, hop, c'est la même chose qui se passe parce qu'il y a ces liens subtils et ces liens d'arc-en-ciel. Tout est en reliance. Donc, au plus, chaque personne individuellement elle va se réveiller, au plus, hop, ça va éclairer les autres et c'est comme, voilà, je vois une étoile, ça vient m'éclairer, hop, il y en a d'autres, non, d'autres au champ. Ça vient nous éclairer les uns et les autres. Voilà, ça va, c'est clair ? C'est magnifique. Oui ! C'est passionnant. Oui, c'est passionnant, oui. Marie-Jeanne, à 63 ans, je n'ai encore pas pu former un couple qui dure. Pour quelles raisons ? Ah, voilà, alors il y a d'autres parties, donc, je suis un être avec un principe féminin qui est mon inspiration et un principe masculin qui est mon expiration et je suis issue d'un arbre généalogique avec toute la lignée familiale féminine et toute la lignée familiale masculine. Donc là, c'est à aller voir personnellement. Donc, de où ça vient ? Est-ce que tu as eu un nombre d'incarnations avec beaucoup d'incarnations masculines ? Ce qui fait qu'à aujourd'hui, c'est difficile pour toi ? Donc déjà, deux prénoms, Marie et Jeanne, c'est déjà les deux parties qui sont présentes avec le trait d'union entre les deux. Voilà, alors c'est quoi un couple qui dure ? C'est pareil. Moi, je dis le plus beau mariage, c'est déjà de se marier à son âme et faire en sorte que ma partie masculine, mon principe masculin, se réunit avec mon principe masculin et c'est le couple intérieur. Et donc, je réalise d'abord mon couple intérieur et c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. En réalisant le couple intérieur, on arriverait à réaliser un couple extérieur aussi. Le couple extérieur. On serait en paix avec soi-même et donc, on pourrait être en paix aussi avec l'extérieur, enfin avec les autres. Oui, et puis c'est pareil, ça dépend aussi des incarnations. Il y a des personnes dans cette incarnation-ci, elles n'ont pas à avoir d'enfants par exemple. Mais c'est tout le temps de se positionner plus haut. Mais si je vais aller voir mais de où ça vient par rapport à d'autres vies ? Qu'est-ce qu'elle me dit mon âme par rapport à ce que j'ai vécu ? Est-ce que c'est ce que j'ai à vivre dans cette vie-ci ? Est-ce que Marie-Jeanne a aujourd'hui dans cette vie-ci ? Est-ce que vraiment tu as à vivre un couple intérieur, enfin un couple qui dure ? C'est peut-être pas ça en fait. Tu as peut-être une autre mission. Donc, c'est vraiment aussi te relier au niveau de la numérologie. Donc, quand j'additionne tous les chiffres de ma date de naissance, donc le jour, le mois, l'année, j'arrive à un chiffre et ce chiffre va me donner l'information, pour moi c'est le 9, de ce que j'ai à vivre dans cette vie-ci. Le 9, c'est l'altruisme, c'est l'enseignement, c'est l'humanitaire et c'est le collectif. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir des milliers de personnes devant moi pour faire des méditations et faire en sorte de relier les gens les uns avec les autres dans leur essence d'amour et avec la source. Donc, un jour, ça n'arrivera. Mais c'est vraiment, chaque personne, elle a son chiffre, son chiffre en numérologie, son chemin de vie. Entre autres, vous pouvez aller voir sur numérologie.com, vous additionnez le chiffre de votre chemin de vie, vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance et là, vous avez votre chiffre dans cette vie-ci. C'est ce que j'ai à réaliser dans cette vie-ci. Merci Marie-Pierre. On va encore prendre quelques questions et puis, si tu veux bien, on parlera de ton atelier pour nous permettre de nous relier à notre âme avec cet atelier vidéo. Alors, je précise bien, c'est un atelier vidéo qui est déjà enregistré. Ce n'est pas un atelier en direct, donc c'est déjà quelque chose qui est déjà dispo. Voilà, de suite. Donc, je vais prendre encore quelques questions. J'ai eu une question tout à l'heure. En tout cas, on te remercie beaucoup pour l'expérience de l'ébain, pour les questions. Et je crois bien qu'il y a une personne C. Ah oui, alors c'est C, 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 minuscule. Comment demander à mon âme pour ne plus me réveiller toutes les heures, toutes les nuits ? Est-ce qu'il y a une manière de poser ces questions ou ? Je pense qu'il faut les poser intuitivement. Oui. Il y a plusieurs possibilités. En fait, il est possible de prendre un verre d'eau le soir, de le remplir à moitié et donc de programmer l'eau. C'est-à-dire, je vais remplir ce verre, je vais poser mes mains autour du verre et je vais envoyer l'information et la demande vers cette eau. je demande à cette eau à ce que demain matin quand je me réveille après avoir vécu un sommeil réparateur, j'ai l'information de tout ce qui s'est passé au niveau de mes rêves et que j'en reçoive le meilleur enseignement possible. Et je demande à ce que cette eau me réveille à telle heure. par exemple ? C'est la première fois que j'entends ça. Je vais… C'est magnifique ! Ça vient de première fois. Ah alors ! D'accord ! C'est… Voilà. Donc, il y a ça, ça peut être… J'ai une formule. Je parle au jeu général. Je dis ce qui vient en fait. Ça vient toujours au fur et à mesure. Je peux demander à ce que demain matin je demande à me réveiller à telle heure et à ce que mes rêves soient un enseignement. Je peux les écrire, je peux les dessiner. C'est-à-dire, au plus je vais changer mon habitude, sortir de cette zone de confort, au plus je vais induire un nouveau réflexe ou de nouveaux réflexes et faire en sorte que l'association de ce que je pose au niveau des mots, des phrases à l'émotion que j'y mets, à cet élan, à cette intensité, intérieure, eh bien, au plus je vais le vivre et au plus mon âme va y répondre. Donc, ça peut être l'eau. Ce qui me vient, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit certainement, une pierre. Donc, l'améthyste, je sais que c'est pour se libérer des peurs. Donc, il y a des personnes qui ont une améthyste près d'eux pour bien dormir. Il y a l'huile essentielle de basilic qui favorise le sommeil. Donc, ça peut être, j'en asperge un petit peu sur mon oreiller et voilà, en m'endormant, j'inspire ce basilic et ça va m'endormir. Peut-être en fleurs de bac peut-être aussi en homéopathie. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. Ça peut être, j'écris. Voilà, j'ai un cahier de gratitude et donc, j'écris dix phrases avec dix faits qui se sont réalisés durant la journée et qui m'ont amené un bonheur et donc, au plus je vais le faire, au plus je vais élargir les séquences du temps de ces moments de gratitude et de ces moments que j'ai vécu dans la joie, dans le bonheur. Donc, l'écrire tous les soirs et poser les intentions pour le lendemain. Voilà, chaque personne en fonction de votre canal, c'est-à-dire que si vous êtes plus visuel, plus olfactif, plus auditif, plus kinesthésique, voilà, en fonction de ça, eh bien, vous choisissez. Vous choisissez et votre âme va vous répondre. Ça va, la réponse ? Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est clair, tout ça. de toute façon, vous pouvez réécouter cette conférence en replay. Vous allez recevoir tous, tous les inscrits vont recevoir par mail le lien du replay de la conférence de Marie-Pierre. Sinon, sinon, il y a une dernière question là, et puis, on pourra parler de ton atelier, justement. Pourquoi ? Alors, c'était à la suite de l'exercice des mains, certainement. Liane, 86, qui dit « Pourquoi mon corps a plein de sous-brosseaux quand mes mains se rapprochent ou s'éloignent ? » Merci de la réponse. Alors, c'est quoi un sous-brosseau pour toi ? Comment c'est son prénom ? Liane, Liane 86, Liane, Liane. Ça dépend de ce qu'elle entend par sous-brosseau. Est-ce que c'est agréable ou désagréable ? Si c'est agréable, c'est OK. Si c'est désagréable, c'est qu'il y a une peur ou il y a une indisposition. Il y a Diane qui voudrait que tu répètes le verre d'eau, l'expérience. Ce sera dans le replay. Il y aura le replay. C'est ce que je disais, il y aura le replay, mais bon. Tu prends un verre d'eau, tu le remplis à moitié ou complètement. Enfin, c'est chaque personne qui décide. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de préciser d'ailleurs. Attends. Donc, je pose l'intention et j'envoie l'information à l'eau à ce que je vive un sommeil réparateur et à ce que le lendemain, je me réveille à telle heure, à ce que mes rêves me donnent des informations et m'aident pour continuer mon chemin et me donnent encore plus de connaissances sur ce qui a été vécu durant la nuit. Je ne répète jamais la même chose parce que je ne sais plus ce que je dis. Et donc, le lendemain matin, je bois cette eau et en la buvant, mon corps va se réinformer de cela et là, je peux écrire ce qui s'est passé durant mes rêves qui seront source d'enseignement. Dans le replay, on aura deux fois deux fois l'information. Et si je le dis une troisième fois, ce sera encore autre chose. Pardon ? Si je le dis une troisième fois, ce sera encore autre chose parce que chaque fois... Tu prends ce qui vient en fait. Oui, c'est aussi de la canalisation. C'est ça. On voit mon canal sur ma photo d'Aurore. Et on voit la reliance aux anales akashiques. En fait, il y a un V et je pensais en fait que c'était un défaut. Et en fait, la personne qui a pris la photo, elle me dit non, 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 ce n'est pas un défaut. En fait, c'est parce que tu es bien reliée aux anales akashiques et en vertical, le rayon vertical, en fait, c'est la reliance à ton âme. D'accord. Donc, ça m'a donné encore confiance. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton atelier alors ? Son contenu, de quoi s'agit-il ? Oui, donc l'atelier, c'est pareil, ce sera en live mais avec ce qui s'est déjà passé. Donc, c'est… parce que j'ai compris en fait que je me reliais aux âmes qui étaient présentes mais bon, ce sera pareil pour vous. C'est vraiment aller à la rencontre de votre âme. Et le but pour moi, c'est à ce qu'elle descende encore plus proche de vous et à ce que vous arrivez à la sentir, à l'entendre, à la voir et à ce qu'au fur et à mesure, il y ait comme un mouvement vertical et une respiration verticale, en fait, qui se met en place et qui fasse en sorte que vous vous sentez traversé par elle et qu'elle vienne vous envelopper de son manteau subtil, que vous ayez des informations sur la couleur de votre âme, même s'il peut y en avoir plusieurs. Je pense qu'il y a le lien aussi à la numérologie. Donc, si vous pouvez, avant de faire l'atelier, avoir votre chiffre de chemin de vie comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est tout. Mais laissez-vous et accueillez comme une fleur qui s'ouvre au soleil et qui vient se refermer la nuit pour mieux se ressourcer de la terre et de tous ces minéraux et de toute cette connaissance de la terre. Et vous reliez, la terre, c'est la mer, la Pachamama, donc vous reliez avec elle et à la fois faire un trait du lieu entre toutes les branches de mon arbre de vie et toutes mes racines. Ça va ? Et moi, je précise, donc, en fait, pour l'atelier de Marie-Pierre, il y a deux formules. Vous avez, avec donc deux prix, pour les personnes qui connaissent déjà, savent qu'il y a deux possibilités maintenant. Soit, la version streaming de l'atelier, c'est-à-dire, vous vous connectez à votre espace membre et vous pouvez visionner l'atelier, mais sans téléchargement. Là, on a un prix de 49 euros. Et puis, vous avez la possibilité aussi, avec l'autre formule, de télécharger l'atelier, la vidéo, plus l'audio aussi, la version audio et pour 59 euros. Voilà, voilà. Ça, c'était les aspects pratiques. Alors, on a encore des questions. Le 6. Oui, je suis 6. Je pense que, je pense que c'était tout à l'heure quand on parlait de numérologie, il y en a beaucoup. Marie-Jeanne, c'est le 9. Diane, moi, c'est le 3 comme vibration. Après, Diane demande aussi, oui, c'est le verre d'eau. Elle a demandé tout à l'heure. Et Corinne, est-ce que le fait d'avoir des crises d'arthrose, oui, j'ai recommencé, des crises d'arthrose très douloureuses, que veut dire mon âme ? Est-ce que… Alors, il fallait voir le décodage biologique de l'arthrose. Donc, pour Corinne, alors, dans Corinne, il y a corps, il y a in. Donc, c'est dans le corps. Allez voir au niveau de ton corps, Corinne. Donc, l'arthrose, ce sont des difficultés d'articulation du corps, dans le sens où il s'articule, la mise en mouvement. Donc, allez voir la signification au décodage biologique. Je t'invite à aller participer à l'atelier parce que ton âme va te donner des réponses. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. Sachant que tout ce qui est relié au squelette, c'est le masculin parce que le squelette, c'est la structure. Donc, la colonne vertébrale, enfin, tout ce qui est structure et squelette, c'est relié au masculin. Donc, allez voir les hommes de la famille et ton principe masculin. Est-ce que tu oses extérioriser ou pas ? Je ne sais pas quel âge tu as, Corinne, mais voir dans la famille aussi, dans la généalogie, s'il y a déjà eu des cas d'arthrose ou pas. Voilà, mais il y a des personnes aussi en lien avec tout ce qui est jeûne, etc., qui peuvent aider. ça dépend de toi, de ce que tu as à vivre ou pas, mais voilà. Je te conseille vraiment d'aller dans cet atelier et toutes les personnes parce que vraiment, il y a quelque chose d'important à y vivre. Moi, à chaque fois, en fait, c'est très, très, très vibrant et je sais que mon âme se relie aux autres âmes. Donc, allez-y à grand pas. Justement, il y a Nicole qui demande s'il y a longtemps que tu as enregistré cette vidéo, donc l'atelier vidéo. J'espère que non, car, enfin, dit Nicole, car tout change tellement vite. Merci. Oui. Alors, ma quête, c'est l'éternel, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Et donc, cet atelier, tu vois, qu'il soit aujourd'hui ou même dans cinq ans, j'allais dire, ce sera la même chose parce que ce qui me vient, c'est là. et non, pour moi, c'est vraiment au présent et ça fait partie de cet éternel. Donc, fais-le. C'est vraiment une invitation à le faire parce que je sais que tu vas y vivre. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont présentes et qui l'ont vécu, cet atelier, mais vraiment, sans crainte, allez-y parce que je sais que ma présence agit dans d'autres niveaux qui sont reliés à l'origine et que de toute façon, vous aurez des informations. Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis que de toute façon, le temps n'existe pas. Si ça vient d'en haut, si ça vient du divin, si ça vient de l'âme, je dirais que c'est éternel, c'est valable tout le temps. Ça ne vient pas du mental, donc c'est valable tout le temps. Moi, c'est ce que je pense. Je suis tellement dans cette ferveur en fait qu'il y a des personnes qui me disent même qu'elles ne veulent pas repartir parce qu'elles se sentent bien et au plus, il y a cette reliance à l'âme collective, au moins, il y a de séparation et donc au moins, on est dans le temps et les gens sentent cette quête que j'ai à l'intérieur de moi, cette présence qui fait qu'il y a cette paix, il y a cette résonance et il y a de moins en moins d'inconstance et le but, c'est ça, c'est d'être de plus en plus dans cette respiration qui est là et qui nous ressource de plus en plus. Parce que je continue, moi, à faire mon travail sur moi parce que, c'est au plus je le fais, au plus je peux aider et voilà, c'est ça. Oui, art 3, c'est art ose, donc c'est oser l'artiste. C'est ce que je viens de voir, de lire la art rose. Oui, je ne connais pas. Voilà. Alors, ok, merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient que tu décodes leur prénom. Il y a d'ailleurs C qui a dit C tout à l'heure, son prénom, c'est Marie-Pierre en fait. C minuscule. Donc c'est aimer la pierre. Donc dans la vie intra-éthérine, on passe par l'état minéral aussi. Donc à un moment, j'ai beaucoup travaillé avec les pierres énergétiquement et pareil, je faisais intuitivement et ça a aidé énormément le monde. Donc c'est dans aimer, dans Marie, il y a aimer et faire le trait d'union avec la pierre de fondement, la pierre philosophale. Donc c'est aimer le corps, aimer tous les corps qu'il soit physique ou subtil. Voilà. Donc c'est ce que j'ai au niveau du déco-dage biologique, Marie-Pierre. On va prendre encore un prénom, je ne sais pas si… C'est Sabrina qui pose la question. Oui. Le sens du coup de que veut dire Sabrina. Alors dans Sabrina, c'est ce qui me vient, moi je ne cherche rien, il y a sabre, le sabre c'est coupé. Alors la dourga en bouddhisme, c'est celle qui tranche. Donc peut-être que tu as une facilité ou une difficulté pour trancher dans ta vie, Sabrina. Vraiment comme ça, hein ? Oui, mais c'est comme ça. En fait, je me surprends à chaque fois. Quelquefois, je dis même des mots que je ne connais pas. Donc je dis aux gens, mais allez voir dans le lectionnaire parce que… En fait, ça me rassure. Parce que si ça vient et que je ne les connais pas, c'est que c'est juste. Et donc, les gens vont voir dans le lectionnaire et en fait, à chaque fois, ça correspond. Donc c'est ça. Je veux dire, au plus je suis dans la gratitude de ce qui vient, au plus ça vient. Et voilà. Ouais, super. Ok. On va peut-être pas… Il y a beaucoup de prénoms. On va prendre ça, Léthia. Il y a une centaine de personnes. On ne va pas prendre tous les prénoms. Bon, on va prendre la question de Laetitia. Bonsoir. Un eczéma aux yeux depuis plus de trois ans qui revient par passe. Mais aujourd'hui, a tendance à s'incruster. À quoi est-ce que cela peut me renvoyer ? Merci. Alors, dans Laetitia, il y a le lait. Donc, je pense au lait maternel. Je ne sais pas pourquoi. En fait, l'eczéma, c'est je vais me créer une asphyxie au niveau de la peau. C'est-à-dire que je vais empêcher à certains endroits de mon corps à ma peau de respirer. Voilà. Et donc, bien souvent, l'eczéma, c'est je me coupe de l'extérieur par rapport à mon intérieur physique. Donc, souvent, c'est j'ai du mal à me mettre en lien. Je ne sais pas si tu as été allaitée ou pas. C'est peut-être en lien, Laetitia. Les yeux, c'est qu'est-ce que je veux voir ou qu'est-ce que je me suis empêchée de voir ou qu'est-ce que je m'empêche de voir aujourd'hui ? Voilà. Et qu'est-ce qui me démange ? Parce que l'eczéma, bien souvent, ça démange. Voilà. Et un crust. Voilà. Est-ce que ça te parle, Laetitia ? Je pourrais continuer. Ça y va, les prénoms. Ah oui, il y a Sylvie, il y a Antonia, il y a Lucie, il y a Christine, il y a Marie-Claude. Ah oui, il y a Sabre, ma mère a été abusée inconsciemment, elle a pris une arme. Ah, tu vois, pour me protéger, c'est ce qui me vient, super, c'est juste. En fait, à chaque fois, je vérifie, je trouve ça magnifique. Sachant que même si c'est une autre Sabrina, d'une autre personne, peut-être que je dirais carrément autre chose en fait, parce que j'ai compris qu'à force de faire ça, je me relie à l'âme des gens. Et donc, c'est comme si c'est l'âme de la personne qui me parle à chaque fois en fait. Donc, j'ai compris ça, que ce soit en groupe ou quand j'ai une personne face à moi. Donc, je trouve ça magique et magnifique quoi. Dans Antonia, là j'entends le ton, quel ton tu donnes à ta vie et en quoi tu places ce ton ? Tu vois, voilà. Après, on va s'arrêter, mais c'est passionnant. Ok, merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, que dire d'une diplopie ? C'est quoi une diplopie ? La diplopie, j'entends deux. Je ne sais pas ce que c'est qu'une diplopie. Je ne sais pas non plus. C'est quoi une diplopie ? Qu'est-ce que c'est qu'une diplopie, Dominique ? Il y a deux. Une diplopie, c'est intéressant. On va encore prendre quelques questions et puis, et Camille. T'as commencé ? Le cas égyptien, c'est le double de lumière. D'accord. Emy, c'est drôle, je pense à l'ami de pain. Oui, moi aussi. Partager le pain. Tu vois, donc, Laetitia, oui, j'ai été allaitée, j'ai l'impression que je n'ai pas voulu voir quelque chose à l'époque et peut-être que je n'accepte pas encore totalement quelle que je suis. Donc, tu peux faire comme exercice, te mettre face à un miroir, Laetitia. Ça peut être face à un miroir, un miroir dont tu te regardes dans les yeux. Ça peut être tu fermes les yeux, c'est ce que je vois. Et tu caresses ton visage, tu caresses tes cheveux, tu les nommes, tu leur dis que tu les aimes. Tu vois, tu aimes tes yeux. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que nous sommes un copier-coller de ce qui s'est passé dans le ventre. Pourquoi ? Parce que le bébé, il est une éponge et donc il va éponger les pensées, les émotions et les comportements de la maman. Et donc, sans le savoir, on répète ce même schéma et le bébé a ce qu'on appelle les grands organes d'essence. Donc, il entend tout, il ressent tout, il voit tout. C'est-à-dire que la conscience du bébé va se déplacer à l'extérieur du ventre. Et là, on va voir la maman qui est enceinte, le papa présent ou pas et il y aura des grosses prises de conscience. Ah mais oui, mais en fin de compte, elle n'est pas bien, elle a peur de ne pas s'en sortir financièrement, elle ne sait pas comment ça va se passer au niveau de l'accouchement. Donc, elle est dans une insécurité affective, elle a des peurs, la façon dont le bébé est sorti du ventre, si par exemple il y a un circulaire du cordon, ça peut expliquer des personnes qui ont envie de se remettre la corde au cou, tout ça en fait, tout est en lien avec neuf mois avant la conception, entre la conception et la naissance et neuf mois après la naissance. Et c'est cadeau de le savoir parce que ça explique tous nos schémas d'après. C'est-à-dire que ce que l'on vit comme expérience après, ce sont des réactivations de ce qui s'est passé à ce moment-là et sachant que ce qui s'est passé à ce moment-là, ce sont des réactivations des autres vies mais aussi de toute la généalogie et de toutes ces mères qui ont porté tous ces bébés en fait. C'est essentiel de le savoir. D'accord. Alors la diplopie, c'est voir double. Ah, d'accord. Diplopie, bah oui, deux. La diplopie précise Corinne d'ailleurs. Diplopie, c'est voir double. Strabisme. Alors, quel est mon vrai chemin ? Est-ce que je vais à gauche, à droite ? J'ai du mal à m'orienter. Est-ce qu'il y a eu peut-être une gémellité ? Est-ce que cette maman qui a mis au monde ce bébé, c'est Dominicain ? C'est ça ? Do, deux. Diplo, deux aussi. Est-ce que cette maman, elle était bien orientée ? Est-ce qu'elle ne savait pas quoi faire ? C'est ça en fait. Non, c'était Corinne Diplopie, voire double. Non, c'est Dominique. C'est Dominique ? D'accord. Oui, c'est Dominique. C'est Dominique. Qui répond d'ailleurs malgré des vers avec prisme inclus, ma vue n'est pas stable. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme instabilité au moment de la naissance ? Ou dans la vie intra-utérine ? Est-ce que, moi j'aimerais bien savoir tout ce que j'ai dit depuis le début, qu'est-ce que ça vous a apporté comme prise de conscience ? Ou qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous vient par rapport à tout ça ? Est-ce que ça vous a éclairé ? Oui, il y a un petit délai là. Il y a un petit délai par rapport aux réponses. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, c'est important d'avoir des retours. Oui, pour toutes vos questions sur votre disposition. Alors, Janine, est-il possible que notre âme est morflée ? Elle est morflée dans cette vie-ci ? Dans cette vie. Morfler, c'est être victime, c'est avoir vécu des abus, tout ça. Donc, c'est en lien avec qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux autres vies. Voilà quoi. Des personnes, elles vont plus facilement vivre quelque chose sans que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase parce qu'elles ont une personnalité qui est présente et elles savent bien se défendre, par exemple. D'autres non. Chaque personne vivra une situation différemment. Si je projette du bleu, une personne, elle va voir le ciel, une autre personne, elle va voir les bleus à l'âme. Donc, c'est pareil. Chaque personne est différente, y compris pour les expériences qui sont vécues. Une personne, elle va dramatiser tout ça et l'autre, elle va prendre ça pour un petit détail, un point sur un grand droit, par exemple. On dit que l'autre, elle va voir tout le droit qui est pris par cette tâche. Ça va ? Ça vous a éclairé ? Alors, il y a des retours. Là, oui, Sabrina qui dit oui, surtout sur le poids qui est de la tristesse. Stéphanie, j'aurais toujours aimé faire un métier artistique avec les fleurs, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai pris une voie scientifique car quoi faire comme métier artistique, avec des fleurs, sans les couper, les faire mourir ? Oui. Une sensibilité, là. Oui, ça peut être aujourd'hui, voilà, j'ai, je parle au nom de Laetitia, j'ai un métier rationnel, mais peut-être, je peux amener 20% du temps à aller vers ma passion et vers une partie de mes dons. et donc, ça va m'aider à mieux supporter, entre guillemets, mon activité et donc, je vais mieux pouvoir me regarder et ça ira mieux, quoi. Voilà. Nicolas a encore une question, j'ose une question. Je vais avoir 71 ans, 71 ans, jamais de maux de tête et depuis quelques jours, j'en souffre de très violents. Que veut dire mon âme ? Alors, j'entends regret, j'entends regret, j'en ai plein la tête, donc peut-être par rapport à des enfants ou des petits-enfants, je ne sais pas. Peut-être un souci avec un enfant, il y a peut-être un lien avec ça, Nicole. Pour une orientation de retraite, pour l'instant, beaucoup de blocages. Merci. Les blocages. Oui. Voilà, c'est amener un autre sens à la vie. Retraite, c'est retrait, donc est-ce que je me mets en retrait ou est-ce que je n'ai pas envie de me mettre en retrait ? Moi, je dis au fur et à mesure, je rajeunis, en fait. Je ne dis pas que je vais y, je dis que je rajeunis, donc ça surprend les gens, mais c'est aussi un état d'esprit, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, les cellules vont l'entendre, donc c'est un bon programme. Je suis d'accord. Oui, oui. C'est un bon programme. Oui, je suis d'accord. On va s'arrêter là, je pense. Oui, oui. Je crois que c'est OK, là. Il y a des retours qui sont bons. Je pense que ça touche l'âme, qui est quelque chose de supérieur à la fois, comme Marie-Pierre. Ça fait un éthique. Alors, je rappelle l'atelier vidéo de Marie-Pierre pour vous relier à votre âme, 49 euros sans téléchargement et avec téléchargement, plus le fichier audio, que vous pouvez emmener partout sans être connecté sur Internet. 59 euros. Voilà. Je pense que ça vaut le coup pour se relier à son âme. Vous avez eu l'expérience avec Marie-Pierre, là, tout du long. Vous avez pu ressentir son énergie, ce qu'elle est, donc n'hésitez pas si vous vous sentez appelée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci Hortense. Merci à toi de ton accompagnement aussi, de ton accueil. Un beau cadeau. Merci beaucoup. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit, une très belle fin de soirée. Et encore un grand merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Et puis, bienvenue à ton atelier et à toutes les personnes qui souhaiteraient aller plus loin avec toi. Voilà. Voilà, je vous embrose bien fort. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.